On sait par exemple que les femmes sont prédisposées génétiquement à être meilleures que les hommes en fait. On sait par exemple que les femmes, pour tout ce qui est sport d'endurance, les femmes ont davantage de masse grasse, donc en fait elles sont prédisposées génétiquement à être meilleures que les hommes en fait. Parce que dans les sports d'endurance, on va plutôt mobiliser les graisses. Et donc on se rend par exemple compte que sur des sports comme le trail, et en particulier en ultra-trail, plus la distance s'allonge, plus les femmes sont fortes. Parce qu'elles sont fortes mentalement ça ! Peut-être, c'est un autre multifactoriel, mais donc les femmes sont parfois avantagées néanmoins dans certaines choses. Mais non, encore une fois, ça dépend de chacun, que ce soit homme ou femme. La préparation, il faut l'activité, la condition physique c'est plusieurs facteurs. Il y a au niveau cardiovasculaire certainement, il y a la souplesse, il y a la coordination, il y a l'équilibre, il y a la force pure. Donc voilà, tout ça se travaille en amont. Et donc qu'on soit déjà sportif, on essaie d'entretenir un peu tous ces aspects-là durant sa pratique toute sa vie. Et quand on reprend l'activité physique, c'est parfois bien d'aller faire quelques séances de kiné pour en fait réapprendre des exercices de base, que ce soit en étirement, en renforcement, pour apprendre les bonnes positions, après à répéter quand on veut commencer à s'entraîner.